Quatre clés pour reconnaître la voix de Dieu et la distinguer de mon imagination. Bonjour mon nom est David Therry, je suis le fondateur de l'école de ministère sonnaturel francophone qui équipe, inspire et active les enfants de Dieu à exercer la puissance du Saint-Esprit par le nom de Jésus. Je vous encourage à télécharger mes livres, les extraits gratuits de mes livres sur davidtherry.com, le lien dans la description de cette vidéo. Je vous encourage notamment à télécharger le livre 21 jours à l'écoute de Dieu qui est un guide audio qui vous apprendra à reconnaître la voix de Dieu ainsi que le livre à l'écoute de Dieu qui vous expliquera comment exercer la prophétie, la parole de connaissance mais aussi découvrir la vérité par la puissance du Saint-Esprit en écoutant Dieu à l'intérieur de vous, dans votre esprit. Alors c'est sur davidtherry.com, c'est gratuit, téléchargez mes livres. Alors c'est une question qu'on me pose souvent, comment faire pour distinguer mon imagination de mes pensées ? Alors je voudrais vous donner quatre clés très simples pour pouvoir les distinguer. Premièrement, ce qu'il faut comprendre c'est que lorsque vous voulez écouter Dieu, tout d'abord vous devez vous mettre au calme parce que quand Dieu vous parle, il vous parle dans votre esprit, dans vos pensées et ses pensées peuvent ressembler à vos pensées et donc c'est pour ça qu'il faut se mettre au calme et se concentrer sur Jésus. Souvent on me dit mais comment je fais pour me concentrer sur Jésus ? Vous n'avez pas besoin de regarder une icône ou une image particulière. Si le Saint-Esprit habite en vous, que vous êtes un enfant de Dieu, il habite déjà en vous. Donc simplement concentrez-vous sur sa présence, concentrez-vous sur son amour et c'est ça se concentrer sur Jésus. Dire Seigneur je m'approche de toi, vous pouvez le dire, Seigneur je m'approche de toi maintenant et vous vous concentrez sur Jésus. L'idée c'est de ne pas penser à ce que vous allez manger tout à l'heure, à vos devoirs, si vous êtes à l'école ou à votre boulot, ce que vous ferez demain. Donc voilà, se concentrer sur Jésus. Deuxièmement, troisièmement, vous allez recevoir des pensées ou des images spontanées si vous écoutez le Seigneur. Et quatrièmement, vous allez écrire simplement ce que vous recevez. De façon à ce qu'après avoir écrit, vous puissiez analyser et examiner si ce que vous avez reçu est biblique. Et c'est là une étape qui est très importante et souvent ce que les gens négligent en fait et ça devient un blocage. C'est que si au moment où je suis en train de recevoir quelque chose, j'essaye d'analyser en même temps, je ne suis plus en train d'écouter mais je suis en train d'analyser. Et comme je doute est-ce que ça vient de Dieu ou pas, je n'écoute plus la suite. C'est comme si vous posez une question à quelqu'un, la personne commence à parler et dès qu'elle a dit trois mots, vous commencez à exprimer votre opinion sur ce qu'il vient de dire ou vous commencez à réagir sans écouter la suite. Eh bien, la conversation est impossible. Donc c'est pour ça que c'est important, quand vous êtes un temps pour écouter Dieu, prenez de quoi écrire. Et alors que vous êtes à l'écoute, écrivez ce que vous recevez. Et de cette façon-là, ça vous permet ensuite d'analyser. Donc vous restez ouvert, vous restez à l'écoute, dans une écoute active et ensuite de ça vous analysez. D'accord ? Vous pourrez retenir, examiner et retenir ce qui est bon et mettre de côté ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc maintenant, comment on fait pour distinguer entre mon imagination et la voix de Dieu ? Premièrement, mon imagination est souvent le fruit d'un raisonnement ou alors le fruit de choses auxquelles j'étais en train de penser ou alors le fruit d'une association d'idées ou d'un souvenir. Par exemple, vous êtes en train de penser à quelque chose, ensuite de ça vous pensez à autre chose et à autre chose et à autre chose et vous avez donc des pensées qui sont dans votre tête, c'est le fruit d'une association d'idées. Peut-être que vous pouvez vous imaginer, vous vous dites « Ah, j'aimerais ça, j'aimerais ça être dans une nouvelle maison, j'aimerais ça partir en vacances à tel endroit. Qu'est-ce que ça va être quand je serai à tel endroit ? » Si je pouvais faire tel métier ou si je pouvais vivre telle situation, vous pouvez vous imaginer les choses. Ça, c'est une première chose. Maintenant, les pensées de Dieu, elles sont spontanées. Souvent, les pensées de Dieu sont surprenantes, sont étonnantes parce qu'elles viennent confronter nos propres pensées. Mais confronter n'est pas quelque chose de négatif. Confronter, ça veut dire que la Bible nous dit que les pensées de Dieu sont élevées, plus élevées que nos pensées, bien au-delà de nos pensées. Et des fois, le Seigneur, lorsqu'il va nous parler, on peut être étonné, on peut être surpris. Par exemple, par le fait qu'il nous encourage, par sa grâce, par sa patience, par sa douceur, par son amour, par la foi, le courage qu'il nous communique. Donc, il y a quelque chose, il y a quelque chose de, quand on a une pensée de Dieu, il y a quelque chose d'étonnant dans le sens où on sent que ça vient, ça vient de l'extérieur, ça vient de, on va dire, de au-dessus de nous. Dans le sens qu'il parle à l'intérieur de nous, mais dans le sens que le niveau de la pensée qui nous communique est supérieur. Il y a une supériorité en termes de qualité, en termes de ce que ça produit en nous. La deuxième clé, c'est que la différence entre notre imagination et les pensées de Dieu, c'est que les pensées de Dieu produisent quelque chose en nous que notre imagination ne peut pas produire. Par exemple, imaginons que vous soyez seul, vous soyez triste, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné, ça va mal, vous êtes tout seul. Et là, vous imaginez ce que ce serait si vous aviez des amis. Vous pouvez imaginer ça. Maintenant, si le Seigneur vient vous dire, je suis là, je suis avec toi, je suis ton ami, ça va produire quelque chose en vous qui est bien supérieur à tout ce que votre imagination pourrait susciter en vous. Pourquoi ? Parce que la pensée de Dieu est créatrice. Donc, lorsque Dieu vous dit, je t'aime, il communique l'amour en même temps. Lorsque Dieu vous dit, c'est un petit peu comme quelqu'un qui vous, si on devait comparer l'imagination et puis la pensée de Dieu, je vais vous donner une image. Imaginez que quelqu'un vous appelle et vous dise, bon appétit. Bon, ça, on va dire que ce serait votre imagination. D'accord ? Maintenant, si à la porte, ça sonne et un livreur de pizza arrive avec une carte qui dit bon appétit et il y a une pizza chaude, votre pizza préférée est prête à manger. Quand vous allez la manger, ça va produire quelque chose. Eh bien, c'est ça un petit peu la différence. C'est que vos pensées, votre imagination, c'est juste des pensées. Tandis que la pensée de Dieu, elle délivre quelque chose, elle communique quelque chose. Il y a vraiment quelque chose que lorsque vous la recevez par la foi, ça produit quelque chose en vous. Dans le cas de la pizza, vous allez être rassasié, vous allez manger, vous allez vous régaler, vous allez avoir un bon moment. Mais quand il s'agit de l'amour, qu'il s'agit de la paix, qu'il s'agit de la joie, qu'il s'agit d'un conseil, qu'il s'agit de la sagesse, qu'il s'agit de ne pas vous inquiéter, qu'il s'agit de l'espoir, qu'il s'agit du courage, qu'il s'agit de l'audace. Ces choses, c'est des choses que la parole de Dieu va vous communiquer. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous pouvez être attentif. C'est que la parole de Dieu par rapport à votre imagination produit quelque chose en vous. Un troisième point par rapport à la différence entre votre imagination et la pensée de Dieu, c'est que souvent on a tendance à dire c'est mon imagination quand on a une vision. C'est-à-dire que les gens se disent, voilà, j'étais en prière et j'ai une image mentale, qu'on peut appeler une vision. J'ai une vision, j'ai vu quelque chose dans mon esprit. Ça peut être furtif, ça peut être en couleur, ça peut être en noir et blanc, ça peut être fixe, ça peut être animé, ça peut être comme un film à la première personne, ça peut être comme un film où vous regardez une scène mais vous êtes à l'extérieur. Vous avez une image, ça peut représenter un objet, ça peut représenter une scène et plein de choses. Et des fois, souvent les visions sont symboliques et des fois on peut se dire, mais c'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi je vois ça, je ne vois pas le rapport. Je demande au Seigneur de me parler, je lui pose une question. Et là j'ai eu cette vision, ça doit être mon imagination, c'est bizarre. Et c'est là en fait qu'intervient la foi, c'est que si vous priez pour que Dieu vous parle et que vous recevez quelque chose, l'incrédulité ce serait de dire, c'est forcément mon imagination. Mais la foi, c'est de dire, j'ai prié pour que Dieu me parle, je sais qu'il habite en moi, j'ai reçu quelque chose, il est possible que ce soit Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu à 100%, mais il est possible que ce soit Dieu. Donc, l'étape d'après, ce qu'il faut faire une fois qu'on a reçu une vision, c'est de dire, ok Seigneur, vous l'écrivez, Seigneur j'ai vu ça. Et là vous dites, ok Seigneur, mais si ça vient de toi, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et si vous posez au Seigneur la question, Seigneur, que veut dire cette image ? Pourquoi est-ce que j'ai vu ça ? Et que vous restez encore tranquille devant lui, que vous restez à l'écoute, c'est là que ça va déclencher l'explication, que ça va déclencher l'interprétation. Parce que c'est un geste de foi, c'est un acte de foi de dire, Seigneur, même si je ne comprends pas, j'ose croire que tu me parles, qu'est-ce que ça veut dire ? Et là vous allez vraiment comprendre la différence entre votre imagination et les pensées de Dieu, c'est que lorsque l'interprétation, l'explication va venir, c'est l'interprétation qui va produire quelque chose. Et souvent, les gens font le... Il y a un peu cette confusion qui est là, c'est qu'on se dit, ben, l'image que j'ai vue a créé de la confusion, pas au sens que je suis complètement confus, mais au sens qu'il y a une interrogation, il y a une surprise, il y a un étonnement, il y a... Je ne comprends pas. Alors que si on pose la question, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on accepte par la foi que ça puisse venir de Dieu, mais sinon, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et là où on reçoit l'interprétation, c'est là que ça produit quelque chose en nous. Et des fois, souvent quand je reçois les témoignages, les gens me disent, ben, j'ai vu telle image, j'ai trouvé ça bizarre. Et puis ensuite, quand le Seigneur m'a expliqué ce que ça voulait dire, j'ai pleuré, j'ai été touché, ça m'a tellement béni, ça m'a bouleversé. Donc, ne croyez pas que parce que c'est bizarre, c'est votre imagination, mais passez à l'étape suivante et dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord ? On voit partout dans la Bible, que ce soit Zacharie, que ce soit Daniel, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Jérémie, des tas de personnages bibliques ont vu des choses sans les comprendre. Donc, mais ils se sont approchés, un peu comme Moïse avec le buisson ardent. Il a vu un buisson qui ne se consumait pas, il n'a pas dit juste, c'est bizarre, je passe mon chemin, non. Il s'est approché. Et c'est lorsqu'il s'est approché du buisson ardent, qu'il a entendu la voix de Dieu, qu'il lui a dit, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint, enlève tes chaussures, Dieu lui a parlé, je t'appelle, libérez mon peuple, tout ça. Mais si Moïse ne s'était pas approché, il n'aurait pas entendu la voix de Dieu. Donc, prenez le risque, entre guillemets, le risque de vous approcher. Prenez le risque de vous concentrer sur ce que vous avez vu, sur ce que vous avez entendu. Prenez le risque d'y être attentif et de l'écrire. Et ensuite de dire, mais Seigneur, si ça vient de toi, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que si c'est votre imagination, il n'y aura pas d'interprétation, il n'y aura pas d'explication, il n'y a rien qui va vous toucher derrière. Et la dernière clé que je voudrais vous donner, c'est vraiment la dimension de la foi. C'est que, il y a un moment, il va falloir que vous croyez que Dieu veut vous parler, qu'il habite en vous, et que lorsque vous l'appelez, que vous priez, il vous parle. Parce que si, vous pouvez avoir toutes les visions du monde, vous pouvez avoir toutes les paroles de Dieu, vous pouvez avoir un ange qui vient vous voir avec une épée flamboyante, avec des ailes, avec une lumière resplendissante, avec du détonnerre, la terre qui tremble, les murs qui tremblent, tout ça. Et vous pouvez juste dire encore, ben c'est mon imagination. Il y a un moment, qu'est-ce qu'il vous faut pour croire ? Qu'est-ce qu'il faut que Dieu fasse pour que finalement vous décidiez de croire ? Et on voit dans les défenses, on se dit oui, mais si c'était plus intense, alors vraiment je croirais plus. Mais on voit dans la Bible des tas de gens qui ont vu des choses extraordinaires et qui pour autant n'ont pas cru. Le peuple d'Israël avait la montagne fumante, les tonnerres, les éclairs, le bout de la trompette, ils ont entendu la voix de Dieu. Et pourtant, ils ont dit oui, vas-y, nous on ne veut pas écouter Dieu. Les pharisiens qui ont vu l'aveugle nez de naissance dans Jean chapitre 9, qui a été guéri par Jésus, ont dit non, on ne croit pas que tu étais malade, on ne croit pas que tu étais aveugle de naissance. Ils se sont fait venir ses parents, ses parents ont dit oui, oui, c'est notre fils, oui, oui, il est aveugle de naissance, oui, oui, là maintenant il voit et on ne sait pas, c'est Jésus qui l'a guéri et ils ne voulaient pas croire. Donc l'idée c'est qu'à un moment, il faut décider de croire. Donc c'est pour ça aussi que lorsque vous apprenez à entendre la voix de Dieu, c'est un apprentissage, apprendre à reconnaître la voix de Dieu parce que Dieu est une personne et on apprend à le reconnaître. La confiance, la foi se développe, l'intimité se développe et donc dans cet apprentissage, c'est important que vous commenciez à l'écouter, à lui poser des questions sur des choses qui sont sans conséquences si vous vous trompez. C'est-à-dire que si vous commencez à prier, si la première chose que vous demandez à Dieu quand vous voulez entendre sa voix, c'est Seigneur, est-ce que je dois me marier avec lui ? Seigneur, est-ce que je dois acheter cette maison ? Seigneur, est-ce que je dois accepter ce travail ? Seigneur, est-ce que je dois faire telle étude ? C'est des décisions qui, si vous vous trompez, auront des conséquences importantes. Tandis que si vous dites Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire sur mon cœur ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire sur ton amour ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à propos de ce verset ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Comment est-ce que tu m'aimes ? Comment est-ce que tu me vois ? Quel conseil tu veux me donner par rapport à telle situation ? Ben là, le risque est moindre. Et donc intérieurement, vous êtes plus au calme et vous allez plus facilement par la foi pouvoir recevoir et oser croire que Dieu vous parle. Voilà, donc voici les clés que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est vraiment un apprentissage, apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Ne croyez pas ce mensonge qu'il y a ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas. Ne croyez pas ce mensonge qu'il y a les élites, qu'il y a des élus particuliers, des gens particuliers pour qui c'est facile et que les autres, c'est pas possible pour eux. Non, c'est un apprentissage et c'est un apprentissage pour tout le monde. Et Dieu veut vous parler, il a placé son esprit en vous afin de communier avec vous. Alors je prie maintenant pour que Dieu ouvre vos yeux, vos oreilles spirituelles, pour que vous puissiez entendre sa voix, que vous puissiez recevoir ce qu'il vous communique au travers de visions, au travers de rêves prophétiques. Je vous encourage à télécharger mon livre « À l'écoute de Dieu » ou le guide audio « 21 jours à l'écoute de Dieu » qui vont vraiment vous apprendre des tas de choses pratiques, mais aussi les bases bibliques. Il y a des tas de témoignages dedans et ça va vous aider vraiment à grandir dans votre apprentissage de la voix de Dieu. Donc c'est sur davidthierry.com, le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Regardez sur cette chaîne YouTube, il y a des tas de vidéos, des tas d'enseignements gratuits, disponibles pour vous sur tous les sujets qui concernent la vie de l'esprit. Soyez bénis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501